Ce dimanche 7 juillet, les Français ont été appelés à voter dans le cadre du second tour des élections législatives anticipées. En Corrèze, François Hollande est arrivé en tête de la première circonscription avec 37,63% des voix sous la bannière du nouveau Front populaire. L'occasion de revenir sur l'origine des supposées tensions entre l'ancien président et Emmanuel Macron. Selon les révélations du point datant de mars dernier, l'époux de Julie Gaillet aurait reproché à son successeur de dévoiler trop d'informations quant aux positions de la France dans le conflit russo-ukrainien. Moins on en dit, mieux on agit. Il ne faut rien faire connaître à Poutine de nos intentions, aurait lâché François Hollande, faisant référence à l'envoi de troupes en Ukraine. Une remarque qui aurait agacé l'actuel président de la République et son entourage comme l'a révélé le point, les proches conseillers du chef de l'État lui auraient proposé un plan de vengeance, à savoir soutenir la proposition de loi ayant pour objectif de rétablir le cumul des mandats. Pour ce faire, l'actuel président de la République aurait alors expliqué que cette réforme portée par François Hollande lors de son quinquennat était une belle connerie. Selon les informations de nos confrères, l'époux de Brigitte Macron aurait été très proche d'adopter cette stratégie avant de se rétracter. Nicolas et Carla Bruni, Christian Estrosi et Laura Tenucci. Les politiques venus voter en couple pour le second tour des législatives et François Hollande reprend Emmanuel Macron en évoquant l'affaire Gérard Depardieu, non, nous ne sommes pas fiers. Ce n'est pas la première fois que François Hollande et Emmanuel Macron affichent un désaccord. Le 21 décembre dernier, l'époux de Julie Gaillet, qui était invité au micro de France Inter, avait réagi aux propos de son successeur au sujet de l'affaire Gérard Depardieu. Pour rappel, le chef de l'État avait assuré lors d'une interview dans cet avou que l'acteur bénéficiait de la présomption d'innocence et qu'il fallait attendre la décision de justice avant de lui reprocher quoi que ce soit. Cache, François Hollande avait donné son avis très tranché sur la prise de position de son ancien ministre. Il a eu une formule, nous sommes tous fiers de Gérard Depardieu. Non. Nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu quand, regardant une jeune fille âgée d'à peine 12 ans faisant du cheval, il la sexualise, avait regretté François Hollande. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau Soleil Sous-titrage FR ?